De la rédemption Un jour que Zaratoustra passait sur le grand pont, les infirmes et les mendiants l'entourèrent, et un bossu lui parla et lui dit « Vois, Zaratoustra, le peuple lui aussi profite de tes enseignements et commence à croire en ta doctrine. Mais, afin qu'il puisse te croire entièrement, il manque encore quelque chose. Il te faut nous convaincre aussi, nous autres infirmes. Il y a là un beau choix, et en vérité c'est une belle occasion de t'essayer sur des nombreuses têtes. Tu peux guérir des aveugles, faire courir des boiteux, et tu peux alléger un peu celui qui a une trop lourde charge derrière lui. Ce serait, je crois, la véritable façon de faire que les infirmes croient en Zaratoustra. » Mais Zaratoustra répondit ainsi à celui qui avait parlé. « Si l'on enlève au bossu sa bosse, on lui prend en même temps son esprit. C'est ainsi qu'enseigne le peuple. Et si l'on rend ses yeux à l'aveugle, il voit sur terre trop de choses mauvaises, en sorte qu'il maudit celui qui la guérit. Celui cependant qui fait courir le boiteux, lui, fait le plus grand tort. Car à peine sait-il courir, que ses vices l'emportent. Voilà ce que le peuple enseigne au sujet des infirmes. Et pourquoi Zaratoustra n'apprendrait-il pas du peuple, ce que le peuple a appris de Zaratoustra ? Mais celui que j'habite parmi les hommes, c'est pour moi la moindre des choses de m'apercevoir de ceux-ci. À l'un manque un œil, à l'autre une oreille, un troisième n'a plus de jambes. Et il y en a d'autres qui ont perdu la langue, ou bien le nez, ou bien encore la tête. Je vois et j'ai vu de pires choses, et il y en a de si épouvantables que je ne voudrais pas parler de chacune, et pas même me taire sur plusieurs. J'ai vu des hommes qui manquent de tout, sauf qu'ils ont quelque chose de trop. Des hommes qui ne sont rien d'autre qu'un grand œil, ou une grande bouche, ou un gros ventre, ou n'importe quoi de grand. Je les appelle des infirmes à rebours. Et lorsqu'en venant de ma solitude, je passais pour la première fois sur ce pont, je n'en crus pas mes yeux. Je ne cessais de regarder, et je finis par dire, ceci est une oreille. Une oreille aussi grande qu'un homme. Je regardais de plus près, et en vérité, derrière l'oreille se mouvait encore quelque chose qui était petite à faire pitié. Pauvre et débile, et en vérité, l'oreille énorme se trouvait sur une petite tige mince. Et cette tige était un homme. En regardant à travers une lunette, on pouvait même reconnaître une petite figure envieuse, et aussi une petite âme boursouflée qui tremblait au bout de la tige. Le peuple, cependant, me dit que la grande oreille était non seulement un homme, mais un grand homme, un génie. Mais je n'ai jamais cru le peuple lorsqu'il parlait de grands hommes. Et j'ai gardé mon idée que c'était un infirme à rebours qui avait de tout trop peu et trop d'une chose. Lorsque Zaratoustra eut ainsi parlé au bossu, et à ceux dont le bossu était l'interprète et le mandataire, il se tourna du côté de ses disciples avec un profond mécontentement. Et il leur dit « En vérité, mes amis, je marche parmi les hommes comme parmi les fragments et des membres d'hommes. Ceci est pour mon œil la chose la plus épouvantable que de voir des hommes brisés et dispersés, comme s'ils étaient couchés sur un champ de carnage. Et lorsque mon œil fuit du présent au passé, il trouve toujours la même chose, des fragments, des membres et des hasards épouvantables, mais point d'hommes. Le présent et le passé sur la terre, hélas, mes amis, voilà pour moi les choses les plus insupportables. Et je ne saurais point vivre si je n'étais pas un visionnaire de ce qui doit fatalement venir. Visionnaire, volontaire, créateur, avenir lui-même et pont vers l'avenir. Hélas, en quelque sorte aussi un infirme, debout sur ce pont, Zaratoustra et tout cela. Et vous aussi, vous vous demandez souvent, qui est pour nous Zaratoustra ? Comment pouvons-nous le nommer ? Et comme chez moi, vos réponses ont été des questions. Est-il celui qui promet ou celui qui accomplit ? Un conquérant ou bien un héritier ? L'automne ou bien le socle d'une charrue ? Un médecin ou bien un convalescent ? Est-il poète ou bien dit-il la vérité ? Est-il libérateur ou dompteur ? Bon ou méchant ? Je marche parmi les hommes, fragments de l'avenir, de cet avenir que je contemple dans mes visions. Et toutes mes pensées tendent à rassembler et à unir en une seule chose, ce qui est fragment et énigme et épouvantable hasard. Et comment supporterais-je d'être homme si l'homme n'était pas aussi poète, devineur d'énigmes et rédempteur du hasard ? Sauver ceux qui sont passés et transformer tout ce qui était en ce que je voudrais que ce fût. C'est cela seulement que j'appellerais rédemption. Volonté, c'est ainsi que s'appelle le libérateur et le messager de joie. C'est là ce que je vous enseigne mes amis. Mais apprenez cela ainsi, la volonté elle-même est encore prisonnière. Vouloir des livres, mais comment s'appelle ce qui enchaîne même le libérateur ? Ce fût, c'est ainsi que s'appelle le grincement de dents et la plus solitaire affliction de la volonté, impuissante envers tout ce qui a été fait. La volonté est pour tout ce qui est passé un méchant spectateur. La volonté ne peut pas vouloir agir en arrière, ne pas pouvoir briser le temps et le désir du temps. C'est là la plus solitaire affliction de la volonté. Vouloir des livres, qu'imagine la volonté elle-même pour se délivrer de son affliction et pour narguer son cachot. Hélas, tout prisonnier devient un fou. La volonté prisonnière, elle aussi, se délivre avec folie. Que le temps ne recule pas, c'est là sa colère. Ce qui fût, ainsi s'appelle la pierre que la volonté ne peut soulever. Et c'est pourquoi, par rage et par dépit, elle soulève des pierres et elle se venge de celui qui n'est pas, comme elle, rempli de rage et de dépit. Ainsi, la volonté libératrice est devenue malfaisante. Et elle se venge sur tout ce qui est capable de souffrir, de ce qu'elle ne peut revenir elle-même en arrière. Ceci, oui, ceci seul, est la vengeance même, la répulsion de la volonté contre le temps. Et son, ce fut. En vérité, il y a une grande folie dans notre volonté. Et c'est devenu la malédiction de tout ce qui est humain que cette folie est appris à vouloir de l'esprit. L'esprit de la vengeance, mes amis, c'est là ce qui fut jusqu'à présent la meilleure réflexion des hommes. Et partout où il y a douleur, il devrait toujours y avoir châtiment. Châtiment, c'est ainsi que s'appelle elle-même la vengeance. Avec un mot mensonger, elle simule une bonne conscience. Et comme chez celui qui veut, il y a de la souffrance, puisqu'il ne peut vouloir en arrière. La volonté elle-même et toute vie devraient être punition. Et ainsi, un nuage après l'autre s'est accumulé sur l'esprit, jusqu'à ce que la folie est proclamée. Tout passe, c'est pourquoi tout mérite de passer. Ceci est la justice même, qu'il faille que le temps dévore ses enfants, ainsi a proclamé la folie. Les choses sont ordonnées moralement, d'après le droit et le châtiment. Hélas, où trouver la délivrance du fleuve, des choses et de l'existence, ce châtiment, ainsi a proclamé la folie. Peut-il y avoir rédemption, s'il y a un droit d'éternel ? Hélas, on ne peut soulever la pierre du passé. Il faut aussi que tous les châtiments soient éternels, ainsi a proclamé la folie. Nul acte ne peut être détruit. Comment pourrait-il être supprimé par le châtiment ? Ceci, oui, ceci, est ce qu'il y a d'éternel dans l'existence, ce châtiment que l'existence doivent redevenir éternellement action et châtiment. À moins que la volonté ne finisse par se délivrer elle-même et que le vouloir devienne non-vouloir. Cependant, mes frères, vous connaissez ces chansons de la folie. Je vous ai conduit loin de ces chansons lorsque je vous ai enseigné la volonté est créatrice. Tous ceux qui fut et fragmenté et énigme et épouvantable hasard jusqu'à ce que la volonté créatrice ajoute « Mais c'est ainsi que je le voulais ». Jusqu'à ce que la volonté créatrice ajoute « Mais c'est ainsi que je le veux, c'est ainsi que je le voudrais ». A-t-elle cependant déjà parlé ainsi ? Et quand cela arrivera-t-il ? La volonté est-elle déjà délivrée de sa propre folie ? La volonté est-elle déjà devenue pour elle-même rédemptrice et messagère de joie ? A-t-elle désappris l'esprit de vengeance et tous les grincements dedans ? Et qui donc lui a enseigné la réconciliation avec le temps et quelque chose de plus haut que ce qui est réconciliation ? Il faut que la volonté qui est la volonté de puissance veuille quelque chose de plus haut que la réconciliation. Mais comment ? Qui lui enseignera encore à vouloir en arrière ? Mais en cet endroit de son discours, Zarathustra s'arrêta soudain, semblable à quelqu'un qui s'effraie extrêmement. Avec des yeux épouvantables, il regarda ses disciples, son regard pénétré comme une flèche leur pensée et leur arrière-pensée. Mais au bout d'un moment, il recommença déjà à rire et il dit avec calme « Ah ! Il est difficile de vivre parmi les hommes parce qu'il est si difficile de se taire, surtout pour un bavard ! » Ainsi parla Zarathustra. Mais le bossu avait écouté la conversation en se cachant le visage. Lorsqu'il entendit rire Zarathustra, il éleva son regard avec curiosité et dit lentement « Pourquoi Zarathustra nous parle-t-il autrement qu'à ses disciples ? » Zarathustra répondit « Qu'y a-t-il là d'étonnant ? Avec des bossus, on peut bien parler sur un ton biscornu ? » « Bien, » dit le bossu, « et avec des élèves, on peut faire le pion ? » Mais pourquoi Zarathustra parle-t-il autrement à ses disciples qu'à lui-même ? Sous-titrage ST' 501